Bonjour, je m'appelle Sonia Lebel, je me présente pour la Coalition Avenir Québec dans le comté de Champlain. Depuis les débuts de la fondation de la CAQ, la culture a fait partie des quatre grands chantiers qui étaient prioritaires pour cette organisation-là, pour ce parti-là. On est très conscients que la culture est un moteur de développement régional extrêmement important. Donc, il y a peut-être trois axes sur lesquels je peux vous dire qu'on entend agir. Le premier, c'est de s'assurer de favoriser les investissements en région. On peut voir d'ailleurs la Sodec qui a comme mission de favoriser l'implantation de la culture dans toutes les régions du Québec. Pourtant, sous le gouvernement actuel, dépense 85 % de son budget pour la culture montréalaise. Alors, il faut que ça change. Donc, ça va être une des priorités de la CAQ de voir à ce que les investissements soient équitablement répartis. On sait également que pour la jeunesse, la culture est très importante. Donc, pour la CAQ, il va être également important de prioriser, dans le cadre de son intérêt pour l'éducation, ça fait partie de notre C-volet, prioriser l'accès à la culture dans les écoles. Il y a eu beaucoup de coupures dernièrement. Les parents sont obligés de payer pour les sorties scolaires et souvent, ça fait partie des luxes. Et surtout dans les milieux défavorisés, je pense que ce ne sont pas les visites dans les milieux lisés qui sont priorisées. Il va falloir que ça change. Et la CAQ a l'intention de faire en sorte que ce soit également prioritaire. L'autre élément important et qui fait également partie des priorités de la CAQ, c'est de soutenir nos artistes, soutenir les entreprises culturelles dans le virage numérique. Que ce soit pour la commercialisation, que ce soit pour la promotion, que ce soit pour aider à les faire connaître, je pense que c'est important. Pour le développement des régions, c'est un moteur économique, c'est un moteur également démographique. Ça attire des gens, ça donne une effervescence, ça donne de l'intérêt. On peut revitaliser nos villages de cette façon-là en attirant les gens et je pense que c'est une façon où on peut intervenir globalement.